Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal que nous vous proposons avec une heure d'avance en raison de la retransmission sur nos antennes des éliminatoires de la Coupe d'Europe que vous suivrez tout à l'heure. Vous avez certainement suivi en direct de nos antennes le tout premier conseil ministre du gouvernement sous-minois après son investiture le mardi 11 juin 2024 par l'Assemblée nationale. Ce gouvernement se réunit ce jeudi 14 juin 2024 autour du chef de l'État Félix Antoine Tisseke de Tchilombo, non-réporteur. Ils y reviendront avec force au détail. 24 heures après sa nomination par ordonnance présidentielle, le nouveau directeur des cabinets du chef de l'État, messieurs Anthony Kinzokamol, a officiellement pris ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue au Palais de la Nation. D'autres détails avec Patrick Michel Moukoui. Quelques signatures sur le procès verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, messieurs Anthony Kinzokamol a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre du plan, le directeur de cabinet sortant, Guylain Niembo, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions. Avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarrée et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzokamollet, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté est toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur. Je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers, pour chacune des cellules, on voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours et une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints, et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir, ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilla, vous allez travailler avec moi, j'ai besoin de vous. S'en est suivi, un échange en privé entre Guilla Niembo et Anthony Kinzokamole, avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. La capitale de l'Angleterre a accueilli la 10e édition des discussions sur l'investissement et leadership de l'Afrique. La délégation de la République démocratique du Congo a à cette occasion dénoncé le coir, le pillage systématique de ressources naturelles de notre pays. La 10e édition de BAT Africa a servi de cadre pour débattre sur les routes de l'Afrique dans les commerces internationaux, investissements et son leadership dans les concerts des nations par les dirigeants africains et les hommes d'affaires du monde. Grâce à ses ressources naturelles, son économie de plus en plus dynamique et sa population qui va doubler d'ici 2050, les continents noirs se positionnent comme étant un acteur majeur sur la scène mondiale, ce pendant l'Afrique fait face à plusieurs obstacles, notamment des guerres d'agression et les manques d'investissement. La voix de la République démocratique du Congo à ses assises a été portée par une délégation du corps de l'élite scientifique de l'IDPS, conduite par son coordonnateur national, Dr Soft Mukuna, pour représenter le secrétaire général sénateur Augustin Kaboui Ampeche. A cette occasion, Soft Mukuna a présenté les opportunités qu'offrent les pays de Félix Antoine Tiseké de Tilumbu dans le secteur d'investissement et les avancées significatives réalisées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Les pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par le Rwanda, avec la complicité des multinationales, en tuant la population civile, étaient aussi évoquées par ce cadre de l'IDPS. A l'issue de ces plaidoyers, ces hommes d'affaires ont résolument pris l'engagement de venir en République démocratique du Congo, discuter directement avec les entrepreneurs congolais. Question de booster ces secteurs. Les travaux de modernisation des 7000 routes prévues dans les contrats chinois seront bientôt lancés dans certaines communes de Kinshasa, ce qui réjouit la population Gaetan Magalano pour d'autres précisions. La population des communes de Mongafoula, Njili, Sélé et Kimbanseke attend avec impatience le lancement des travaux de construction des deux rocades de Kinshasa dans le cadre du programme sino-congolais. Ces infrastructures permettront de désengorger le trafic et de stimuler l'activité économique dans ces zones d'ensement peuplées de la capitale congolaise. La première rocade dans le sud-ouest longue de 18 km reliera Lutendélé à Kimboula, alors que la seconde dans le sud-est de 46 km s'étendra de Mitendi à Gilibrasri en passant par Kimwanza et Njoko pour chuter sur la nationale numéro 1 pour un total de 63 km. Les usagers de cette route se disent satisfaits de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, initiateur de ce projet, s'impliquer personnellement pour sa réalisation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous souhaitons que le président Félix-Antoine Tshisekedi, que nous avons massivement élu, en lançant les travaux, qu'il mette l'accent sur le point de suivi et évaluation. Suivi pour savoir est-ce que tout ce qui est dans le cahier de charge est bien suivi. L'évaluation dans l'objectif de voir est-ce que nous réalisons les choses selon le plan qui a été établi, les indicateurs, quoi. Il faut aussi retenir que ce projet est piloté par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signée entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, dirigée par Freddy Yodichembo, et dont les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise CISC-SA sous le contrôle de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics. Plus de 10 000 déplacés des guerres du Congo-Lengo au sud-ouest de la ville de Goma ont bénéficié des vivres et non-vivres. « Geste des cœurs » posé par l'église méthodiste unie Congo-Est dirigée par Mgr Undayemba Gabriel. D'autres détails dans son commentaire. Ces déplacés répartis dans plus ou moins 2 500 ménages sont de la nouvelle vague venue du territoire de Massissi et non prise en charge par les humanitaires dans les camps des Boulengo. Tous synonymes, saluent ces gestes généreux de l'église méthodiste unie au Congo-Est. « Merci Papa Mgr Undayemba pour tous ces dons. » « Nous remercions l'église méthodiste unie du Congo-Est. » Pour Jean Tchomba, coordonnateur des urgences de l'église méthodiste Congo-Nu-Est, sa communauté glésiastique et son évêque Undayemba Gabriel ne cesseront d'apporter les sourires aux nécessiteux car l'amour du prochain est une recommandation divine. « L'assistance aujourd'hui atteindra plus de 10 000 personnes, ça c'est sûr. Approximativement, nous pouvons atteindre 12 000 personnes qui seront des bénéficiaires directs grâce à cette assistance. » Au-delà de ces biens en vivre et non vivre, la communauté méthodiste Congo-Est ne cesse de prier pour la fin des atrocités sur toute étendue de la République démocratique du Congo. « Changeons de chapitre. La commémoration de la journée internationale de l'environnement au Nord-Kivu a été marquée par une conférence débat suivie de plantations communautaires, activités lancées par le vice-gouverneur de cette province. D'autres précisions dans ce reportage. » « Je déclare officiellement lancée la journée mondiale de l'environnement au Nord-Kivu, édition 2024. » La journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce mercredi, 12 juin 2024, à Goma. Journée organisée par l'université de Goma, Unigom. Son recteur, Mouindo Mouanda, à travers son établissement, a pris l'engagement de contribuer à la protection de l'environnement. « Elle voulait que tous les partenaires qui se trouvent ici considèrent cette journée comme la journée du début d'une collaboration stable. » Le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Jérôme Aldekou Kalipopo, a interpellé la conscience de chacun dans la prévention et la préservation des écosystèmes. Pour lui, finir la guerre, c'est contribuer à la protection de la biodiversité. « L'opportunité accordée à tous les acteurs environnementaux du monde ont essayé de sensibiliser les différents pays du monde à prendre conscience des dangers prévisibles résultant de la dégradation et de la destruction de l'environnement. » M. Touver Oundi, expert environnementaliste, est bienvenu Bwende, porté-parole du Parc national de Virunga-Penvi, qui a financé cette activité, ont déploré l'insécurité et l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les airs protégés. Un acte d'engagement pour la protection de l'environnement a été signé par les parties prénantes. La Journée mondiale de l'environnement a été célébrée au Nord-Kivu, sous le thème « La guerre d'agression et l'arbre dans la restauration de nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain. » Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Sirobounia sur la nationale numéro 25 viennent d'être lancés par le gouverneur sortant de la province du Basueli. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Basueli. C'est un oeuvre de soulagement pour cette population qui a longtemps souffert de l'impraticabilité de ce tronçon routier Bouta-Isiro, long de 478 km sur la nationale 25. Cela fait environ 4 décennies que la population l'a s'écrit dans l'âme auprès des autorités tant nationales que provinciales pour la réhabilitation de cette route qui relie les Basuelis, Autuelis et l'Est, voire l'étranger. Dans ce mot, le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Jean-Luc Pombie, explique les types de travaux qui seront effectués. Les travaux qui seront lancés bientôt ne sont pas les travaux de la réhabilitation, mais plutôt c'est des suppressions de bourguiers que nous voulons dire à la population qui est la bénéficiaire, qu'elle soit bien fixée. Ces travaux consistent à débroussage, déboisement et nettoyage en assiette, dessousage de bambou, décapage du terrain naturel, reprofilage rapide, reprofilage avec compactage, réprofilage avec apport de matériaux, pires bourbiers, rambler d'emprunt, couche de roulement en matériaux sélectionnés et débrés mis en déco. Soucié de sa population, le professeur Jean-Robert Nzazabombiti a mené les plaidoyaux auprès du gouvernement de la République et aujourd'hui ses rêves deviennent une réalité en lançant les travaux de réhabilitation. Aujourd'hui nous venons simplement lancer les travaux et de consulter, comme je l'ai dit, dans l'appréhension de sa vision. Nous venons dire merci au président de la République et merci à toute personne qui s'est impliquée pour que ce projet soit aussi bien une réelle. Signalons que c'est l'entreprise orientale Road Construction, or qu'en sigle, et a gagné le marché qui exécute ses travaux. Plusieurs artères du quartier Biakora, dans la commune de Dilala, dans la province du Lualaba, sont désormais éclairées grâce à l'implication de la bourgmestre de cette commune. L'objectif est de lutter contre l'insécurité. D'autres détails dans ce reportage. Combattre l'insécurité, éclairer le poche noire, tels sont les objectifs que s'est assigné la bourgmestre de Dilala. Et pour atteindre cet idéal, Françoise Mangoué vient de disponibiliser un premier lot de 250 lampadaires à placer sur les différentes avenues du quartier Biakora dans cette municipalité. La population très ravue salue chaleureusement cette action de Françoise Mangouéji qui intervient après les routes, les écoles, les centres de santé, les toilettes publiques. Aujourd'hui, c'est l'éclairage public, envie de rendre vivables et attractifs ces quartiers. Toutes ces actions concrètes réalisées dans un laps de temps, ces habitants voudraient voir l'autorité municipale faire plus. L'ingénieur superviseur de travaux prévient que ces lampadaires sont équipés des caméras incorporées, d'où le message à la population bénéficiaire d'éviter tout dérapage, les éléments de la PNC et des efforts d'essais invités à veiller sur ces bijoux publics. Signalons que cet éclairage public vient résoudre le problème récurrent d'insécurité sur certaines avenues de ces quartiers longtemps restés dans les noirs. D'où ces remerciements à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tusekédi Tulombo, pour cette vision traduite en hâte par Françoise Mangweji Adilala sous l'impulsion de Fifi Masuka Saïni, chef de l'exécutif provincial d'Iloalaba. Les filles et fils de l'espace Grand Katanga, appelés à vivre dans l'unité et dans la cohésion nationale, appel lancé par le président de la Fondation Katangaise, c'était au cours d'un échange avec sa fondation. Eric Kabamba nous en dit plus. Après son séjour passé à l'étranger, c'est en triomphe que le président de la Fondation Katangaise, Bangamou Kossé-Dudonné, a regagné ce mercredi 12 juin 2024 la ville de Lubumbashi dans la province du Okatanga. C'est vers 13h que l'avion qui transportait le numéro 1 de la Fondation Katangaise a atterri à l'aéroport international de la Loano dès son arrivée. Bangamou Kossé-Dudonné a été accueilli par le comité de gestion de la Fondation Katangaise, les associations socioculturelles de l'espace Katangaise, ainsi que toutes les structures des jeunes de cette grande communauté des Katangaise, et cela sous une douce ambiance de danse folklorique. Katangaise-Dudonné a été accueilli par le comité de la Fondation Katangaise, Le patron de la Fondation Katangaise s'est dirigé vers le siège de cette structure, située sur les boulevard Moussiri, pour une série d'audience. Après un entretien avec le comité de gestion de la Fondation Katangaise, le président Bangamou Kossé-Dudonné, à devant les responsables des structures des jeunes de la jeunesse katangaise, a insisté sur l'unité entre Katangaise. Il a par la suite invité chaque fille et fils du Katanga à une adhésion massive dans sa vision, qui vise le développement intégral de l'espace Katangaise. Bangamou Kossé-Dudonné a promis son implication à défendre les intérêts des Katangaise, et que la voix de ses filles et fils Katangaise soit entendue partout. La mise en œuvre effective et rationnelle des enseignements ouverts et à distance en République démocratique du Congo, à la base de la table ronde organisée par le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, qui par ailleurs a échangé avec les partenaires du secteur numérique TT Bangunda, pour d'autres précisions. Promulguée en 2014, la matérialisation de la loi cadre portant enseignement ouvert et à distance tarde encore. Le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, Pacifique Ilosio Imonano, a reçu le partenaire du numérique en vue de trouver des voies et moyens pour l'effectivité de ces systèmes palliatifs au système traditionnel. Au regard de la première phase, celle de la mise en œuvre, celle de la validation de notre stratégie ad hoc, il va falloir que les grands besoins de cette réforme puissent être implémentés dans le budget 2025. Ce qui n'empêche pas que, pour commencer, les axes préliminaires puissent être captés et peut-être institutionnalisés. L'enseignement à distance a comme support les numériques, incluant un accès indispensable au service Internet. Pour y arriver, un partenariat public-privé est envisagé. Cette mission du ministère a bien aligné avec la stratégie de Huawei pour créer l'écosystème étalant. Et aussi, Huawei, c'est une société qui apporte beaucoup de solutions industrielles dans le secteur éducatif. Des échanges salués par Thierry Abankoui, directeur de l'enseignement ouvert et en distance, qui entrevoient déjà la fin des difficultés liées à la mobilité des enseignants et au nombre élevé des étudiants dans les auditoires. Les efforts ont été consentis pour la pacification de l'esprit du pays. La société civile révolutionnaire a passé en revue la situation sociopolitique du pays au cours d'une matinée d'échange, nous dit Cédric Quilina. La RDC traverse une période cruciale de son existence et elle doit faire preuve de résilience. C'est dans ces contextes que la société civile révolutionnaire a procédé à une mise au point des faits et sujets qui font l'actualité. Son coordonnateur Ferdinand Kitengue a salué tout d'abord la volonté affichée du chef de l'État Félix-Antoine Tiché-Kédi a implémenté des réformes dans tout le secteur de la vie nationale en faisant un lien direct aux missions dévolues au nouveau gouvernement sous-minois. Au chapitre de la guerre d'agression, la société civile révolutionnaire s'est montrée intraitable en apportant son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pas de négociations avec l'ennemi a conclu son coordonnateur. C'est une idée généralisée dans plusieurs provinces où nous observons les femmes tuer, les enfants massacrés. Et puis, c'est qu'on volait chaque jour qu'il y en a, sans merci et à la merci de rester. La société civile révolutionnaire propose que c'est à quoi de la guerre pour ne sauter la paix au commun. C'est pendant un petit bémol dans ses propos, les faiblesses constatées au sein de l'appareil judiciaire. A ces sujets, la société civile révolutionnaire appelle les magistrats suprêmes, les chefs de l'État, à agir pour mettre fin aux mots qui gangrènent l'appareil judiciaire. Le syndicat de médecins du Congo a désormais un nouveau conseil provincial élu pour un mandat de trois ans. Ce nouveau conseil est installé mercredi dernier et a pour mission de rédynamiser ce syndicat dans la capitale. Eric Kabamba, pour d'autres précisions. Voici ceux qui ont désormais la charge de parler au nom de médecins de Kinshasa affiliés au syndicat de médecins de la République démocratique du Congo. Le membre élu du conseil provincial investit ses jours pour un mandat de trois ans devant porter haut les attentes sociales de médecins de Kinshasa. Le message le plus important est de rassurer tous nos affiliés qu'à l'issue de ce processus électoral, ils ont désormais des élus qui vont valablement parler en leur nom. Et leurs problèmes sociaux professionnels pourront être résolus à travers les actions qui seront menées par les nouveaux élus. Il va de soi que les représentants de médecins sont avant tout des médecins qui sont censés être régis par une certaine éthique et une certaine déontologie qui doivent les amener à pouvoir toujours contrôler leurs comportements, leurs actes dans tout ce qu'ils font. Et ce, dans le respect des lois de la République dans toutes leurs actions. Il va de soi, nous avons installé les conseils provinciaux et après cette installation, nous aurons à organiser en novembre prochain le tout premier congrès ordinaire du Simeco qui aura la vocation de pouvoir décider des grandes questions concernant le syndicat. L'étape ultime de ce processus d'installation des conseils provinciaux sera le tout premier congrès du Simeco attendu pour le mois de novembre prochain. Ces assises à l'issue de quels sortira un nouveau bureau exécutif à l'échelle nationale. Le test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle Tenassost a été effectif dans la province du Maïndombé. La gouverneure Itaboula a procédé au lancement du début de ces épreuves. D'autres précisions dans ce reportage. C'est la gouverneure Itaboula Doula qui a lancé le début du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle pour la classe de huitième secondaire. C'est à l'issue de ces épreuves que ces élèves seront orientés dans différentes sections aux humanités. Cette cérémonie de lancement officiel de Tenassost s'est déroulée au lycée Bondéco dans la commune de Mpongonzoli à Inongoville. Je remercie nos amis venant de Kinshasa, je remercie la direction nationale pour cette participation, surtout cette organisation. Dans le temps il y avait des amis qui ne venaient pas attendre, pour les traverser il fallait des acrobaties. Et là le provoque m'a dit que tout était en ordre et que tous les centres avaient déjà reçu leur examen. Ce que vous allez trouver dans l'examen c'est ce que vous avez appris à l'école. Voilà je vous souhaite encore une fois bonne chance, merci à tous. L'occasion faisant les larrons, l'inspectrice principale provinciale de l'EPST, Mme Véronique Kidiatangizi, en a profité pour donner quelques détails à ces tests du cycle d'orientation. Ces tests se trouvent en sa troisième année depuis le commencement. Et pour aujourd'hui dans notre province de Maïndombe 1, nous organisons 104 centres d'examens, donc 12 ici sur place. Et au total nous avons inscrit 12 942 candidats. Ça ce sont les inscrits. Donc 5 404 filles, 7 538 garçons. Deux jours prévus du mercredi 13 au jeudi 14 juin pour les tests nationales de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. C'est l'usage des forces à la répression judiciaire pour lutter contre le terrorisme des ADF Nalu dans le territoire de Béni. Ce thème a été exploité au cours de la soutenance publique de Jean-Claude Angélie Kouya de la faculté des droits de l'université de Béni. Yvette Macuntema pour les détails. Après dénumération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Kouya Ouamela a réussi avec la mention distinction. Distinction, telle est la mention obtenue par Jean-Claude Angèle Kouya de la faculté des droits à l'université de Kisangani au terme de la défense de son travail d'études supérieures en droits publics. Cette dissertation scientifique a eu pour sujet lutte contre le terrorisme des ADF Nalu en territoire de Béni de l'usage de la force à la répression judiciaire. Au cours de cette étude, l'impétrant a fait usage d'une démarche mettant en oeuvre la méthode sociologique pour dégager des pistes de solution face au terrorisme, indique-t-il. Nous avons dit que la reprise démocratique du pays face aux actes de terrorisme qui, en ce jour, au regard de plusieurs résolutions prises par le Conseil de sécurité, lutte contre ces actes par la force basée sur le principe de la légitime défense. A ce qui concerne la théorie de la repression judiciaire, ici nous avons relevé que c'est à travers le cours d'autruiment que la République démocratique du Congo pour lutter contre les actes terroristes des ADF Nalu. Et enfin, il faudrait rationaliser le mécanisme de démobilisation et de désarmement des ADF Nalu. A travers ses mémoires, défendues avec brio, le récipiendaire Jean-Claude-Angèle Likuya, qui est aussi juge au tribunal de grande instance d'Equis Sangani, vient d'apporter une réponse scientifique susceptible d'être exploité par les décideurs pour lutter efficacement contre le terrorisme en RDC en général, et en particulier dans sa partie orientale. Il devient ainsi éligible à la collation des grades académiques qui intervient dans les tout prochains jours. Cette année 2024, les Témoins de Jéhovah vont organiser des assemblées régionales dont le monde entier, le porte-parole des Témoins de Jéhovah, évoque l'utilité de ces assises. Il est au micro de Jacques Tubar-Bamédji. Les Témoins de Jéhovah organisent chaque année des rassemblements à l'échelle mondiale depuis de nombreuses années. Et ces rassemblements annuels sont appelés assemblées régionales. Elles réuniront une nouvelle fois des milliers de personnes sur toute l'étendue de notre pays, particulièrement à Kinshasa, dans notre grande salle de réunion appelée salle d'assemblée de Témoins de Jéhovah, Sise, croisement Poilour et la 17e rue Alimété. Le thème pour cette année 2024 sera de plus motivant, à savoir « Annonçons la bonne nouvelle ». Pour ces assises, à Kinshasa, le cycle des 10 rassemblements va s'ouvrir déjà ce vendredi, 14 juin 2024. Dimanche sera le point culminant de ces assises avec le discours public très stimulant, dont le thème sera « Libérer de la crainte de mauvaises nouvelles ». Des vidéos, des discours, des interviews inspirées de l'enseignement biblique sur des sujets variés, diversifiés, seront présentées lors de cette assemblée régionale. J'aimerais insister et répéter autant de fois que possible que c'est un événement entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni quête ni colette. S'en est fini avec l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 23h avec Bobo Mokosi à Mani. Restez branchés pour suivre les éliminatoires de la Coupe d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !